Merci beaucoup Simahdi. Avant de commencer ma présentation, je tiens à remercier les membres du bureau du Collège National d'Urologie présidé par mon cher maître, professeur Mahdi Jaiden, de m'avoir invité à participer à cette journée très intéressante. Comme ça a été dit par Simahdi, cet après-midi sera dédié aux troubles et aux dysfonctions sexuelles chez la femme. Et on m'a demandé de vous parler aujourd'hui des troubles de l'orgasme chez la femme. Donc, il faut tout d'abord connaître que la sexualité féminine, et en particulier l'orgasme chez la femme, ont été très peu étudiés dans la littérature. Ceci peut être expliqué par l'absence d'enjeux dans la reproduction et aussi l'absence d'enjeux pharmaceutiques. Et ceci malgré l'impact important de ces dysfonctions sur la qualité de vie de la femme, mais aussi sur la vie de couple. Le mot orgasme détient ses origines du grec ancien, orgasmos, et du verbe orgao, qui signifie enfler et être rempli de désirs amoureux. L'orgasme féminin est défini comme étant une sensation de plaisir intense, provoquant un état de conscience modifié, accompagné de contractions de la musculature striée et périvaginale, qui amènent à une sensation de bien-être intense. Et il est intéressant de savoir que pendant plusieurs décennies, les psychanalystes ont cru que la femme devrait agir uniquement avec l'orgasme vaginal, suite à l'introduction du pénis dans le vagin, et que toutes les femmes ayant des orgasmes par stimulation clitoridienne étaient jugées comme anormales et fixées au stade phallique de développement psychologique. C'est grâce aux travaux de Master et Johnson qu'on a pu découvert qu'en fait, le principal site de stimulation sexuelle chez la femme est le clitoris, et non pas le vagin. J'ouvre une petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas Master et Johnson. C'est un couple de sexologues américains considérés comme les pionniers de la sexologie humaine, et leurs travaux entre les années 50 et 70 ont permis d'établir le cycle de réponse sexuelle normale chez l'homme et chez la femme, avec les quatre phases classiques, la phase d'excitation, plateau, orgasme et résolution. Donc grâce à leurs travaux, on a pu découvert que le principal site de stimulation est le clitoris, et que par la suite, les contractions vont se propager par l'intermédiaire des piliers du clitoris dans le vagin. Et cette idée a supprimé la notion d'un double orgasme clitoridien et vaginal. Et on ne peut pas parler d'orgasme chez la femme sans parler de ce fameux point G, découvert par le gynécologue allemand Grafenberg en 1950, qui est une zone érogène située au niveau du fascia d'Alban, au niveau de la moitié supérieure de la face antérieure du vagin, où la vision est en rapport avec la paroi vaginale, et la stimulation adaptée de ce point G serait en rapport avec l'orgasme profond vaginal. Gémy serait entre guillemets parce que cette notion de point G ne fait pas l'unanimité dans la communauté scientifique jusqu'à nos jours, malgré son utilisation large, même en population générale. Il y a certains auteurs qui confirment la présence de ce point G, d'autres auteurs sont beaucoup plus réticents concernant la présence de ce point G. Alors, l'orgasme est-il vaginal ou clitoridien ? En effet, l'excitation féminine est bifocale. Le clitoris, qui possède une sensibilité proprioceptive, est responsable de sensations puissantes et évidentes, alors que le vagin est plutôt sensible aux variations de pression et le plaisir vaginal est plus profond et plus diffus. Donc, on peut dire que le clitoris, c'est le starter du plaisir, l'élément sensoriel, alors que le vagin est l'effecteur par le biais des contractions vaginales. Et même si l'orgasme est vécu comme clitoridien, il y a toujours une participation vaginale par le biais des contractions et l'inverse est aussi vrai, l'orgasme, qui est en apparence vaginal pur, profite aussi d'une stimulation clitoridienne, que ce soit indirect, donc par le biais des racines ou des piliers du clitoris ou direct par pression du pubis, du partenaire lors du rapport sexuel. L'absence d'orgasme a un impact considérable qui a été confirmé par plusieurs études, notamment sur l'estime de soi, sur le sentiment de féminité comme femme complète ou son impact sur la qualité de vie de la femme, sans oublier, bien sûr, les conflits au sein du couple. Cette étude de Forotan publiée en 2002, c'est un auteur qui est iranien, étude réalisée sur 400 femmes divorcées qui ont demandé divorce, ont objectivé que chez 67% de ces femmes, il y avait des troubles de l'orgasme. Ce n'est pas la principale cause du divorce, mais quand même, son enquête a confirmé que la prévalence des troubles de l'orgasme chez ces femmes qui ont demandé le divorce était de l'ordre de 67%, donc c'est un chiffre assez important. Et on va parler maintenant des troubles de l'orgasme chez la femme. Il faut connaître que l'analysologie des troubles de la sexualité féminine a évolué depuis les premières définitions de l'OMS en 1992, puis celle de DSM4 en 1994 et sa version révisée en 2000 proposée par l'Association américaine de psychiatrie. Et en 2004, ces définitions ont fait l'objet d'une révision ou évolution importante lors des deux conférences internationales de consensus professionnel pour mieux tenir compte aujourd'hui de plusieurs paramètres importants comme l'âge de la patiente, le statut hormonal, sa relation avec le partenaire ainsi que son vécu subjectif et l'impact de ce trouble sur sa qualité de vie. On a bien défini aujourd'hui plusieurs types de dysfonctions sexuelles chez la femme comme les troubles du désir, les troubles de l'excitation, les dyspareunies, le vaginisme et les troubles de l'orgasme. Et en 2013, la classification DSM5 a modifié l'ancienne classification DSM4. donc le trouble du désir sexuel et le trouble de l'excitation sexuelle ont été réunis pour définir les troubles de l'excitation et du désir sexuel. Pourquoi cette réunion ? En fait, parce que les experts ont remarqué que lors des études ou lors des enquêtes sur la sexualité humaine, les femmes n'arrivent pas à distinguer entre le trouble du désir et le trouble de l'excitation. C'était un biais de confusion assez important. Donc, ils ont décidé de le réunir tous les deux sous la même rubrique malgré que cette association est critiquée, largement critiquée et que certains auteurs préfèrent jusqu'à nos jours utiliser la classification DSM4 qui la considère beaucoup plus logique. Donc, il n'y a pas de problème concernant le trouble de l'orgasme. Il a gardé le même statut. Les dyspareunies et le vaginisme ont été associés pour définir les douleurs génitopélviennes et les anomalies ou les troubles du pénétration avec l'apparition de nouvelles rubriques troubles d'excitation persistants et les dysfonctions sexuelles liées à l'utilisation de médicaments ou de substances. Et on considère qu'il y a un trouble de l'orgasme lorsque, malgré une excitation sexuelle jugée normale et suffisante, on note soit une absence d'orgasme, c'est un orgasmie, une intensité qui est nettement diminuée ou un orgasme qui est nettement retardé. Il est important de signaler aussi que pour remplir tous les critères d'un trouble de l'orgasme, il faut que ce trouble soit présent pendant au moins 75% du temps et avec une durée minimale de 6 mois et que ce trouble doit être responsable d'altérations significatives de la qualité de vie ou d'une souffrance significative. Concernant les formes cliniques des troubles de l'orgasme, vous allez remarquer que les formes sont multiples, il n'y a pas de forme type en fait, c'est ce qui fait la complexité de ces troubles et la difficulté de prise en charge thérapeutique. Ces troubles peuvent être primaires ou bien apparaître secondairement, c'est une notion très importante à dégager parce qu'elle va conditionner l'enquête éthiologique et la prise en charge thérapeutique. Parfois aussi, les facteurs en cause ne sont pas uniques, il y a des facteurs multiples qui peuvent être intriqués. Donc, les troubles peuvent être complets, c'est l'anorgasmie totale ou bien partielle. Ils peuvent se limiter à certaines formes de stimulation. Il y a certaines femmes qui arrivent à avoir un orgasme vaginal par la pénétration, mais pas pendant les caresses et les stimulations clitoridiennes. L'inverse aussi est tout autant possible. Beaucoup de femmes qui n'ont pas d'orgasme coïtal arrivent facilement à obtenir un orgasme par masturbation ou par stimulation clitoridienne. Et les troubles de l'orgasme peuvent être aussi circonstanciels et beaucoup de femmes qui ont des orgasmes coïtaux n'en ont pas à chaque fois. Cette étude assez intéressante de Kinsey publiée en 1953 a objectivé que 20% des femmes qui ont des relations extra-conjugales avaient atteint de façon beaucoup plus facile l'orgasme avec leur amant qu'avec leur mari. Donc, on peut dire que ces formes cliniques sont difficiles à cerner, sont assez capricieuses, peu reproductibles et ne répondent pas à une règle logique de déclenchement. Concernant la prévalence de ces troubles d'orgasme, j'ai été surpris par les chiffres. En fait, la prévalence est assez importante. Une femme sur quatre au moins sur le monde souffre d'un trouble d'orgasme plus ou moins complet. Et ça a été mis en évidence par plusieurs études, notamment les études de Lowman en 1994 et en 1999 et l'étude de Mestan publiée en 2004 avec une fréquence qui varie de 24 à 37%. Une deuxième étude iranienne donc publiée en 2013, je crois, donc réalisée sur 400 femmes iraniennes avec des tranches d'âge différents allant de 20 à 50 ans et la prévalence des troubles de l'orgasme était de l'ordre de 42% quand même. Une autre large étude réalisée dans huit pays différents, la France, l'Italie, l'Allemagne, les Royaume-Uni, l'Espagne, le Pays-Bas, les Etats-Unis et le Canada. Cette étude a objectivé que la prévalence des troubles de l'orgasme varie à peu près entre 40 et 50%. Et en tête de podium, on trouve la France avec presque une femme sur deux qui souffre d'un trouble d'orgasme assez régulier. C'est une large étude réalisée sur, pardon, huit mille femmes, donc à peu près mille femmes par pays. Donc quand même, les résultats sont assez solides. Une deuxième étude, donc cette fois-ci française, réalisée par Philippe Benoît sur 3000 femmes françaises, a objectivé que 4% des femmes n'ont jamais ressenti d'orgasme. Donc une anorgasmie chez 4% des femmes. Les deux tiers de ces femmes, ce qui est beaucoup plus intéressant aussi, c'est que deux tiers de ces femmes se considèrent comme normales et que parmi les 36% qui se considèrent comme anormales, seulement une femme sur 10 a consulté pour ce trouble d'orgasme. Donc il y a une difficulté à verbaliser, une souffrance en silence, si j'ose dire. Donc ils ont du mal à verbaliser leur plainte et à les consulter pour résoudre ce problème. Et cette étude a été réalisée en France. Donc on peut imaginer que les chiffres chez nous peuvent être beaucoup plus importants. et le fait que ces femmes ont du mal à verbaliser et à consulter pour ce problème, ça peut engendrer un autre type de problème qui est l'orgasme simulé. L'orgasme simulé, les chiffres sont aussi assez conséquents. Une femme sur deux à peu près souffre et simule ses orgasmes lors des rapports sexuels. Cette même étude réalisée dans 8 pays différents sur 8000 femmes a objectivé qu'une femme sur trois aux Etats-Unis et en France simule de façon assez régulière leurs orgasmes. Et une femme sur quatre en Italie, en Allemagne ou en Royaume-Uni. Donc c'est un problème qui est assez important. Quels sont les facteurs impliqués dans les troubles de l'orgasme ? Ce sont un nombre de trois. Les facteurs psycho-affectifs, les facteurs liés au partenaire et les facteurs organiques. Concernant les facteurs psycho-affectifs, donc il y a les troubles de l'humeur, l'anxiété, la dépression, le sentiment de culpabilité chez la femme, une information sexuelle insuffisante, donc surtout dans les familles assez rigides, avec une éducation religieuse. C'est un cas de figure assez fréquent dans notre société. Une image de soi qui est perturbée, des antécédents ou la notion d'abus sexuel. concernant les facteurs liés au partenaire qui sont très importants à identifier afin de pouvoir corriger le trouble de l'orgasme parce qu'il n'est pas toujours secondaire un problème chez la femme. Il faut aussi vérifier du côté du partenaire les conflits conjugaux, l'absence de communication concernant la vie sexuelle, leurs préférences sexuelles, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, donc les dysfonctions sexuelles chez l'homme, l'éjaculation prématurée, les partenaires qui sont inexpérimentés, trop timides, avec surtout la notion de préliminaire insuffisant et enfin les facteurs organiques. C'est une liste qui n'est pas exhaustive. Il y a toutes les pathologies chroniques qui peuvent intervenir avec la sexualité féminine, notamment les pathologies endocriniennes, le diabète, l'hypothyroïdie, les pathologies neurologiques, les cancers, les interventions chirurgicales, notamment pelviennes et gynécologiques, le burn-out, l'obésité, les pathologies responsables de douleurs chroniques, notamment articulaires. Toutes ces pathologies peuvent être à l'origine ou intervenir d'une manière ou d'une autre avec l'orgasme de la faim. Il y a aussi les médicaments, les troubles de l'orgasme secondaires aux médicaments et en tête de liste, les inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine. C'est la famille des antidépresseurs qui modifient, qui interfèrent par modification du seuil de l'orgasme. Quelles sont les perspectives thérapeutiques disponibles et possibles pour les femmes qui souffrent d'un trouble de l'orgasme ? Ils sont en nombre essentiellement de quatre perspectives thérapeutiques ou piliers thérapeutiques. L'information sexuelle, l'apprentissage sexuel, la prise en charge psychosexuelle et les traitements pharmacologiques. Tout d'abord, on va commencer avec l'information sexuelle. C'est une étape toujours importante et toujours utile dans la prise en charge d'une femme qui souffre d'un trouble de l'orgasme et elle peut à elle seule suffire pour résoudre le problème. Donc il faut toujours rassurer, dédramatiser, apprendre à la femme à aller activement vers son plaisir, de ne pas être passive. Il faut dépister les fausses croyances, les idées reçues afin de pouvoir les corriger et de mettre fin aux comportements sexuels inadaptés comme l'impatience, l'abandon, la focalisation anxieuse sur la sensation qui empêchent la femme de lâcher prise. On dit toujours qu'une femme qui n'arrive pas à obtenir d'orgasme, c'est une femme qui n'arrive pas à lâcher prise. Elle est toujours focalisée de façon anxieuse sur les sensations et elle est toujours dans la tente anxieuse d'obtenir son orgasme. Deuxième étape, l'apprentissage sexuel. Certains auteurs recommandent l'utilisation de vibromasseurs, de sex toys à utiliser que ce soit de façon à elle seule ou bien en couple et ça permet de favoriser et de faciliter la survenue et l'obtention d'un premier orgasme. L'inconvénient majeur est d'habituer la femme à des niveaux très élevés de stimulation qui sont nettement supérieurs à la stimulation lors d'une relation sexuelle normale. D'autres auteurs recommandent des exercices de rééducation de la musculature périnéale qui vont permettre à la femme de prendre conscience d'une partie de son corps qu'elle connaît mal ou qu'elle ignore. Il y a aussi l'inconvénient que la conséquence de cette rééducation est de trop focaliser sur les sensations et de ne pas faciliter l'abandon et le lâcher prise. La prise en charge psychosexuelle est une étape aussi importante. Elle permet de gérer les perturbations émotionnelles de la femme, de l'apaiser, d'apaiser les sensations de peur, de tension, le sentiment d'obligation de réussite, de culpabilité. Elle permet de mieux gérer la tente anxieuse, les soucis de performance, de lutter contre la dépression, l'anxiété et les pensées négatives sur les hommes et la masculinité, notamment le sentiment de menace, de rivalité, de défense de territoire présent chez certaines femmes. Il est important aussi de prendre en charge le partenaire, notamment l'information du partenaire est très importante dans la prise en charge d'une femme qui souffre d'un trouble de l'orgasme. Il faut insister sur l'importance des préliminaires. La stimulation du clitoris est une étape très importante, donc il faut insister aussi sur l'importance de communication. La femme doit verbaliser, l'homme doit verbaliser, il doit apprendre à parler pour résoudre leurs problèmes d'orgasme. Et enfin, les traitements pharmacologiques. Et pour être clair dès le début, il n'y a pas de traitement miracle, il n'y a pas de pilule que la femme va prendre pour corriger tous ces troubles d'orgasme. La sexualité féminine est un phénomène très complexe, les troubles de l'orgasme aussi et donc généralement il y a plusieurs facteurs sur lesquels il faut intervenir. Il y a les facteurs psychosexuels, il y a les conflits dans les couples, parfois il y a une dépression sous-jacente, donc il n'y a pas de traitement pharmacologique miracle qui va résoudre tous ces problèmes. Donc toujours la prise en charge psychosexuelle trouve sa place. Donc on a tout essayé, le cildénafile a été utilisé pour résoudre le problème de troubles de l'orgasme chez la femme, mais les résultats sont mitigés. cette revue de littérature publiée par William Ishaq a objectivé que certaines études ont objectivé que le cildénafile permet de réduire le temps de latence, permet d'augmenter la fréquence des orgasmes et d'autres études n'ont pas montré d'amélioration significative. Les oestrogènes ont aussi été utilisés, donc cette étude publiée par l'université de Yale en 1998 réalisée sur des femmes ménopausées. Donc l'utilisation des oestrogènes ont permis une amélioration de la dyspareunie et de la lubrification vaginale et donc de l'orgasme et de la satisfaction sexuelle globale. Autre étude randomisée réalisée sur 49 patientes qui ont subi une hystérectomie et une annexectomie bilatérale. Ces patientes ont été mises sous l'ostradiol à la dose de 50 microgrammes par jour ou l'évonogestrelle à la dose de 250 microgrammes par jour et les résultats ont conclu à une amélioration significative du plaisir et de la satisfaction sexuelle globale comparativement au placebo. La testostérone a été aussi essayée pour corriger les troubles de l'orgasme chez la femme et j'ai pu trouver trois études randomisées de Sarelle, de Chevrin et de Chifren qui ont objectivé un effet bénéfique de l'administration de testostérone que ce soit en monothérapie ou en combinaison avec les oestrogènes sur la fonction sexuelle globale et sur les troubles de l'orgasme. En revanche, deux autres études, celles de Brankford et de Barrette-Connor n'ont pas objectivé d'amélioration significative sous testostérone et il faut toujours signaler que l'administration de testostérone peut aussi comporter des effets indésirables parfois majeurs comme la masculinisation, la changement de voie, l'hersutisme et l'acné. La bupropion a été aussi utilisée, c'est un inhibiteur de la recapture de l'oradrénaline ou de la dopamine au niveau synaptique du système nerveux central utilisé essentiellement pour la prise en charge de sévrage et l'efficacité du bupropion sur les dysfonctions sexuelles en global ou le trouble de l'orgasme et de l'excitation. Les résultats sont aussi mitigés. Ce tableau, je sais que l'écriture n'est pas très lisible mais c'est le tableau que j'ai peu trouvé qui résume la plupart des études réalisées sur le traitement pharmacologique de troubles de l'orgasme chez la femme et ce qui est presque commun à toutes les études, c'est que l'effectif était faible entre 20 et 50 patientes et les résultats sont parfois contradictoires. Certaines études confirment l'effet bénéfique du bupropion, d'autres études n'ont pas trouvé d'amélioration significative. On a aussi essayé la prostaglandine sans efficacité significative et l'ostradiol qui permet une amélioration dans certaines études et cette amélioration n'a pas été vérifiée et confirmée dans d'autres études. Y a-t-il de l'espoir ? Y a-t-il des nouveautés thérapeutiques ? Heureusement, oui. Le PRP, le plasma riche en plaquettes qui est maintenant reconnu comme une avancée majeure dans la médecine régénérative, il est utilisé de façon assez fréquente aujourd'hui et ce plasma riche en plaquettes qui comprend le facteur de croissance endothéliale vasculaire, le fameux VEGF et son injection dans les corps caverneux clitoridien, la région périurétrale et dans la paroi vaginale antérieure permet de stimuler la régénération des vaisseaux sanguins et des tissus, ce qui va augmenter la réponse orgasmique chez la femme. Plusieurs études ont confirmé l'effet bénéfique du PRP sur les troubles de l'orgasme de la femme dont cette étude turque publiée récemment en 2019 qui est objective une amélioration nette des troubles de l'orgasme mais aussi de la satisfaction sexuelle globale chez la femme après injection de PRP. Une autre nouveauté thérapeutique, c'est les techniques d'augmentation du point G dont le principe est d'injecter dans cette zone érogène du point G un produit de comblement qui permet d'augmenter son relief et son volume et donc lors de la pénétration la surface du point G qui est plus en relief sera stimulée de façon beaucoup plus facile ça aide la femme à obtenir de façon plus facile son orgasme. Et le produit de comblement de référence est l'acide hyaluronique qui a été essayé par des injections dans la muqueuse vaginale ou bien par application locale sous forme de crème ou de gel et cette étude publiée en 2013 une étude chinoise a confirmé une amélioration significative chez à peu près 85% des femmes après 10 applications d'acide hyaluronique ou d'intravaginal donc il est aussi efficace que l'utilisation de crème à base de stradion. Donc pour conclure la sexualité féminine est un processus qui est extrêmement complexe les troubles de l'orgasme représentent le deuxième motif de consultation féminine en pratique sexologique une femme sur quatre dans le monde souffre d'un trouble de l'orgasme plus ou moins complet le contexte de survenue des troubles d'orgasme est essentiel afin de différencier les troubles de l'orgasme primaire et secondaire permettant ainsi de mieux orienter la prise en charge thérapeutique une étroite collaboration entre urologues gynécologues psychiatres et endocrinologues permet un traitement qui est mieux adapté et plus efficace et je vous remercie Merci professeur Tlili pour ce brillant exposé Bonjour Je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette opportunité de pouvoir assister au cours collège via zoom et youtube je salue mes maîtres et mes collègues ici présents et je félicite docteur Tlili pour cet excellent exposé donc ma question concerne les troubles de l'orgasme chez la femme qui on le sait tous qu'ils sont plus fréquents au début des relations sexuelles et qui diminuerait au cours du temps donc ma question en rapport avec un couple un jeune couple qui vient de commencer leur relation sexuelle quand est-ce qu'il faut s'inquiéter et quand est-ce qu'il faut traiter commencer à traiter ou chercher des éthiologies est-ce qu'il faut demander au couple d'attendre une certaine période avant de commencer à pousser des explorations ou indiquer une sexothérapie voilà oui merci Sofiane pour cette question intéressante qui est une question de Toulouse de Toulouse qui est une situation assez fréquente et qui nous rencontre assez souvent dans nos pratiques quotidiennes donc pour les couples qui sont au début de leur activité sexuelle et qui consultent en fait pour un trouble de l'orgasme du moment qu'ils consultent c'est que ça présente ça a un impact sur leur vie la souffrance elle est là ils vont donc chez nous pour trouver une solution donc déjà l'impact il est assez important pour qu'il arrive à consulter pour ce problème donc il faut il ne faut pas donc retarder la prise en charge et là la prise en charge va reposer essentiellement sur l'information sexuelle on va les aider à mieux communiquer à mieux connaître les étapes de stimulation à la femme d'aller activement vers son plaisir c'est plutôt de la psychothérapie et de l'information sexuelle que ce soit de l'homme ou de la femme on va essayer de trouver qu'est-ce qui ne marche pas est-ce que les préliminaires sont insuffisants est-ce qu'il y a une stimulation clitoridienne est-ce que les conditions sont bonnes est-ce qu'il y a une communication d'accord et il faut travailler surtout sur l'information sexuelle du couple merci mais la définition du trouble de l'orgasme elle est claire il faut que le trouble de l'orgasme dure depuis au moins six mois est responsable d'une altération significative et d'une souffrance significative d'accord pour un couple qui consulte un mois après le début des relations sexuelles qu'est-ce qu'il faut faire on peut les aider par l'information sexuelle mais il ne faut pas trop explorer ni aller dans les traitements pharmacologiques c'est plutôt de l'information sexuelle de l'accompagnement disons merci merci